Et vous êtes là ? Et bien alors on va commencer ! Donc petite vidéo sur une sacoche de vélo, la marque Elops qu'on trouve à Decathlon. C'est un sac qui est prévu 15 litres. De mon côté, je cherchais exactement la hauteur et surtout la largeur et puis la profondeur pour pouvoir mettre un gros sac à l'intérieur. Alors, informations que je ne trouvais pas sur internet et lorsque je me suis déplacé, je ne trouvais pas non plus. Donc je vais vous donner ces informations si cela vous intéresse pour acheter un sac comme celui-ci. Alors, du fond. Alors c'est bien fait puisqu'il y a une petite plaque qui est mise au fond pour faire un petit plancher, mais vraiment mini 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 plancher. Ne mettez pas non plus 50 kg à l'intérieur. Donc de ce fond là, juste en haut. Alors bien sûr, je n'ai pas tendu de cette manière, puisque de toute façon après ça veut dire que les normes seront complètement erronées. Ce n'est pas le but, ce n'est pas le but du tout ! Non, 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 non ! Donc la hauteur d'ici, au fond, il y a 45 cm. 45 jolis cm. Et la largeur, moi ce qui m'intéresse énormément, donc de la fermeture ici à la fermeture ici, il y a 34 cm. Donc je répète, 45 cm de hauteur, 34 cm de largeur. Et ensuite, la profondeur, donc de la partie ici qui endure jusqu'à la partie souple. Alors pareil, je n'ai pas fait comme ça. Vous avez donc 20 cm. Donc je répète, 45 cm de hauteur, 34 cm de largeur, et 20 cm de profondeur. Ce qui vous laisse quand même un beau gros sac à mettre. Et puis petit aparté, si ça en plus vous intéresse, parce que j'entends quelqu'un qui dit « Oui, 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 mais monte, 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 c'est au cas où c'est compliqué à mettre ! » Pas du tout ! Mais alors pas du tout. Vous avez deux clips ici, hop là, je suis à l'envers, en plastique, ici et ici. Donc de toute façon, comme les portes bagages, c'est la norme un petit peu partout, ça se clipse directement dessus facilement. Ensuite, vous avez un scratch à entourer ici. Et après, la petite difficulté, mais alors attention, vraiment petite difficulté, à moins d'avoir des mains de bûcheron. Donc ici, c'est exactement pareil. Et la partie ici, velcro, qui est un peu plus compliquée à mettre, puisqu'il y a les rayons, et le port de bagage, ainsi que le cadre qui gêne. Mais sinon, en soi, top chrono, franchement, vous en avez un pour quelques minutes, et c'est super pratique. Et bien voilà, moi maintenant, bon, écoutez, je vais vous souhaiter un bon voyage en vélo. À bientôt, bye bye.